L'onde, voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc pour ce hors série, nous allons encore parler de l'entourage d'Hicler rencontré entre 1920 et 1924. Donc nous avons parlé de tous les créateurs du DAP. Donc nous avons parlé de Dietrich Descartes. Nous avons également parlé de Karl Harreur. Donc il aura peu d'influence sur Hicler parce qu'il quittera assez rapidement le parti. Parce que justement personne ne suivait ses idées. Et lui il mourra en 1926. Nous avons parlé d'Anton Drexler. Donc particularité d'Anton Drexler, c'est un des rares aussi à tutoyer Hicler. Et il faut savoir qu'il était aussi sur l'estrade lors du putsch. Nous verrons par la suite. Ce qu'on peut dire aussi sur Anton Drexler, c'est qu'il n'aimait pas la violence ni les combats de rue. Donc il était pour l'ASA pour protéger le parti. Mais il était contre tout débordement extérieur. Donc lui il quittera justement le parti et ira dans un autre parti politique. Mais une fois que Hicler reviendra chancelier, il reviendra dans le parti nazi. Et il restera dans l'ombre du parti. Il mourra en 1942. Donc ensuite nous avons Gottfried Feder. Donc Gottfried Feder comme je disais, prof à l'université de Munich en économie. Il sera par la suite député au Reichstag. Et il deviendra aussi commissaire du Reich. Donc lui sa spécialité c'est l'économie. Et de ce que j'ai pu voir sur lui, son programme ou ses idées ressemblent étrangement aux idées de Vauban. Donc Vauban, le constructeur des fortifications. Donc Vauban touche un peu à tout, ne touchez pas qu'aux fortifications. Et justement, sur tout ce qui est économie, ça ressemble étrangement à ses idées. Donc Gottfried Feder mourra en 1941. Et petite précision, son beau-frère c'est Karl von Müller. Et la femme de Gottfried Feder est très amie avec la femme de Lundendorf. Et aussi, une autre information sur Gottfried Feder, c'est que un de ses ancêtres était conseiller de Honton de Bavière, le premier roi de Grèce. Sachant que Gottfried Feder a dit aussi, comment peut-on s'emparer du pouvoir en s'appuyant uniquement sur une poignée d'illettrés ? Il faudra qu'Hickler liquide son équipe et s'entoure de gens de meilleure qualité, s'il veut plus tard être convenablement secondé. Donc ça c'est une constatation que Gottfried Feder a fait parce qu'il s'aperçoit qu'Hickler s'entoure généralement de gros bras. Donc il faut savoir que les gens de l'organisation de Thulé et tous ses professeurs ont mis Hickler au pouvoir. Mais Hickler une fois au pouvoir, lui s'entoure d'anciens combattants, généralement des gens qui sont plus là pour se taper avant de discuter. Donc c'est pour ça qu'après ces gens comme ces professeurs seront un peu mis en retrait. Ils seront tous choqués par la nuit des longs couteaux. Et généralement après, ils ne feront plus trop de vagues ou plus trop parler d'eux. Donc particularité de ces créateurs du DAP, c'est qu'ils sont tous morts avant 1945 et ils étaient tous de l'ordre de Thulé. Donc ensuite, nous avons Hermann Hesseur. Lui c'est un ex-communiste. Donc il faut savoir que les nazis aiment bien recruter chez les communistes. Parce que pour eux, c'est les plus fervents combattants contre le communisme. Et généralement les nazis sont là aussi pour attirer les communistes, pour dire en gros, voilà, on est comme les communistes, on est pour le social, mais en plus de ça on est allemand. Donc c'est un très bon orateur. Et il faut savoir que quand Hickler n'est pas là, c'est lui qui parle à l'assemblée. Et où des fois, avec Hickler, ils peuvent partager le meeting. Donc lui, pour le parti nazi, il travaillera justement pour le journal, Veobachter, et il sera chef de la chancellerie pour la région de Bavière. Donc quand les régions seront rassemblées au sein du Reich, en 1934, il sera toujours en gros chef de la région de Bavière. Donc par la suite, il deviendra secrétaire d'état au ministère de la propagande et du tourisme. Pour dire que l'Hickler, c'est tout joli, c'est tout beau, vous pouvez venir en vacances. Et avec toutes ces fonctions, il sera aussi vice-président du Reichstag. Le président étant Goering. Donc il sera arrêté par les américains et condamné à du travaux forcé. Donc il sera libre en 1952 et il mourra en 1981. Donc petite précision pour ce Herman Esser, il semblerait que Hickler a fait le beau devant sa femme et que justement, il a été trouvé Hickler pour s'expliquer avec. Donc il y a eu une sorte de petite dispute. Donc il faut savoir que Hickler, là dans les années 1920, commence à s'intéresser aux femmes, et plus particulièrement aux femmes mariées, de ses amis, on dira, du parti. Et aussi de leur fille. Ça, on y reviendra. Il faut savoir que Hickler, là quand il séduit une femme mariée par exemple, il peut se mettre à genoux devant elle, et leur faire réciter des poèmes d'amour. Et aussi de leur dire que c'est des femmes bien, magnifiques, et que, ben, dommage qu'elles soient mariées, parce qu'en gros, on pourrait être leur esclave, ou des choses de ce genre. Donc il séduit, mais d'une façon loufoque. En sachant que ces déclarations des femmes sur Hickler sont réelles, parce que énormément de femmes parleront justement d'Hickler de cette façon. Donc voilà pour Herman et sœurs. Donc ensuite, dans l'entourage d'Hickler, nous avons Émile Maurice. Donc ça sera un ami proche d'Hickler. Il sera soldat pendant la première guerre mondiale, et quelque chose qui n'est pas étrange dans le parti, c'est qu'il a un arrière-grand-père juif. Donc son métier d'origine, c'est horlogier, et il sera repéré par Hickler, parce que c'est un des premiers à se jeter dans la bagarre contre les communistes. Donc il a rejoint le parti en décembre 1919, avec le numéro 594. Donc lors de la création des SA, il deviendra chef suprême de la SA, et il deviendra par la suite le chauffeur officiel d'Hickler. Donc en fait, il fait office de chauffeur et de garde du corps. Donc il participe au putsch en 1923 avec Hickler, et il finira à la prison de Landsberg avec Hickler. Donc là, cette photo que vous voyez, elle est faite en prison, et c'est la personne justement qui est juste à droite d'Hickler. Donc par la suite, quand la SS est créée, Hickler sera le membre numéro 1, et Émile Maurice sera le membre numéro 2. Donc c'est cette personne qui aura une relation avec la nièce d'Hickler, Gélie. Donc il faut savoir que, quand Hickler l'apprendra, donc il semblerait même que c'est lui qui l'est dit à Hickler, donc Hickler s'énervera, et Émile Maurice ira même qu'il pensait qu'Hickler allait le tuer. Ce qui a fait un peu peur à Émile Maurice. Et justement, Hickler naîtra fin, à toute relation entre lui et Gélie. Donc il faut savoir qu'Émile Maurice, après ça, continue à être le chauffeur d'Hickler. Mais on peut dire qu'il a un peu baissé dans l'estime d'Hickler, parce que Hickler, je vous ai dit, Hickler est plutôt calme, et là, Hickler râlera pour le moindre problème. Au moindre problème qu'Émile Maurice fera avec le véhicule, en tant que chauffeur, Hickler va râler pour le moindre petit problème. Et des fois, Hickler oubliera de le payer. Donc Émile Maurice en attrapera Marre, et c'est lui-même qui quittera le service d'Hickler. Donc il continuera à être dans la SS, et il sera Oberführer. Donc c'est un grade honorifique qui est un peu entre colonel et général. C'est juste pour dire qu'il a un rôle important. Donc par la suite, il participera à la nuit des longs couteaux, et exécutera plusieurs membres des SA lui-même. Et ensuite, il ne montera plus en grade dans la SS. Il faut savoir que Himmler, quand il a pris la tête de la SS, il a fait des règles, justement, comme je vous ai dit, les SS ne doivent pas avoir de juifs dans leur famille avant 1750. Et Émile Maurice, lui, son arrière-grand-père, est juif, donc il ne rentre plus dans le cadre pour être SS. Donc Himmler était pour, en gros, le foutre dehors de la SS, mais Hickler a dit de le laisser, c'était le numéro 2, et Hickler avait encore de l'affection pour son ancien ami. Et il semblerait aussi, mais là je n'ai pas trouvé plus d'informations, que Émile Maurice avait aussi des frères dans la SS, et que, exceptionnellement, ils ont pu rester dans la SS. Donc en gros, c'est des rares personnes à avoir des origines juives, à être dans la SS. Donc en 1936, il sera député au Reichstag, et ensuite, il travaillera en tant que président de la chambre de commerce de Munich. Quand la guerre éclatera, il servira dans la Luftwaffe, après la guerre, il sera condamné à 4 ans de travaux forcés, et il semblerait que 30% de ses biens seront confisqués. A partir des années 50, il ouvrira un magasin de montres à Munich, donc comme je vous disais, à l'origine, son travail s'est horlogier, et il est mort en 1972. Donc il semblerait aussi que sa femme s'est fait beaucoup d'argent en vendant des courriers échangés entre lui et Yclair. Cette vidéo est finie, j'espère que vous avez appris des choses, et je vous souhaite une bonne journée.